Je leur ai mis en garde, je leur ai dit, tout ce que vous vivez à l'heure actuelle, si vous vous regardez en arrière de ce qui s'est passé, les Juifs, ils ont toujours attendu qu'il soit trop tard pour se rendre compte de ce qui se passait. Et quand ils se rendaient compte de ce qui se passait, il était trop tard, il fallait qu'ils partent à toute vitesse et là les portes se fermaient. Je leur ai dit, n'attendez pas, vous avez une très belle vie à l'heure actuelle, mais il faut quand même que vous ayez les yeux ouverts et que vous sachiez ce qui s'est passé régulièrement pour les Juifs au cours de notre histoire. Bonjour Meïra, vous êtes avec nous en direct de Paris. Bokertov, merci, vous vous êtes levée de si bon matin à Paris. Bokertov, Daniel. Alors, merci de vous être réveillée si tôt parce qu'on voulait réparer une sorte d'oubli. Hier, c'était le 16 juillet et le 16 juillet, c'est traditionnellement la date d'anniversaire de la rafle du Veldiv. Une rafle à laquelle vous avez été, on peut dire, témoin lorsque vous étiez bébé ou vous avez été détenu pendant quelques heures dans le Veldiv. On connaît votre histoire, vous l'avez raconté à de multiples reprises à notre micro. Mais je voudrais réparer cet oubli parce qu'hier, on était peut-être accaparé par l'actualité, par la guerre, par toutes les difficultés actuelles que vit l'État d'Israël. Et on a peut-être oublié le souvenir de la rafle du Veldiv. Mais je voudrais qu'on en parle peut-être avec vous justement parce que vous êtes à Paris aujourd'hui sous le prisme de ce qui se passe actuellement en France. C'est-à-dire, on est 82 ans après la rafle du Veldiv. Et on peut se demander finalement, est-ce que la France a tiré les leçons de ce qui s'est passé à l'époque ? Parce que finalement, ce que l'on constate aujourd'hui, depuis le 7 octobre en particulier, c'est une résurgence effroyable, inquiétante, préoccupante de l'antisémitisme. On a vu ces derniers jours, vous l'avez peut-être vu, ce clip vidéo de la LICRA qui montre à quel point les Juifs, ou des Juifs en France, ont peur de montrer leur identité juive, mettre de côté leur mésouzote à l'entrée de leur maison. Comment vous réagissez-vous, Beira, à ce que vous voyez actuellement en France ? Tu sais, ce que je vois actuellement en France, je ne peux pas le percevoir de façon générale puisque je suis venue pour des raisons familiales qui font que je suis restée beaucoup avec ma famille, mais bon, je suis quand même sortie et il se trouve que, tout à fait par hasard, j'ai même pu assister à l'arrivée de la flamme à Paris. Ça, c'était complètement inattendu. C'est difficile de rater cela. Ce qui préoccupe, ce qui devrait enchanter la France à l'heure actuelle, mais je n'ai pas justement cette impression. J'ai l'impression que la France se trouve dans un moment de son histoire qu'elle ne comprend pas elle-même d'ailleurs. Parce que d'un côté, on a les gens qui voudraient être joyeux, qui voudraient participer à ces JO qui ont été apparemment préparés d'une façon assez extraordinaire. Et d'un autre côté, les préoccupations des Français par rapport à ce qui vient de se passer, surtout au niveau politique, au niveau de ces élections complètement inattendues qui ont foutu les gens un peu sans dessus-dessous, justement, on en vient au sujet dans une part. Et notamment, les Juifs de France. Il se trouve qu'hier, j'étais justement avec des amis qui vivent en France. Et évidemment, c'est posé la question de ce qui se passe actuellement. Et puis, ils sont assez désemparés. Et le fait d'avoir cette montée de l'antisémitisme en France, que l'on croyait totalement appartenir au passé, fait qu'il y a un bouleversement qui se fait. Alors, je pense qu'il y a peut-être aussi une différence qui est, à mes yeux, importante. C'est que j'ai vécu ça. Je l'ai vécu et qu'on en parlera un petit peu plus peut-être en détail. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé, mais la manière dont je le vis, moi, aujourd'hui. Et donc, les amis avec qui j'étais hier étaient pour la majorité des séfarades, ce qui est le cas en France à l'heure actuelle. Les Juifs à Jekylland, je ne sais pas qu'on peut difficilement, je ne sais pas à quel nombre on peut arriver, mais ils sont très, très peu nombreux. La majorité des Juifs de France sont des Juifs séfarades, qui n'ont donc pas vécu ce qui s'est passé dans les années 40. Donc, en même temps, ils revivent cet antisémitisme qui leur fait revivre ce qu'ils ont passé, ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, quand ils étaient soit en Tunisie, soit au Maroc, soit en Algérie, pas à ce moment-là, puisque c'est venu plus tard, mais des événements qui les ont touchés quand ils étaient jeunes, justement quand ils ont quitté ces pays-là au moment des événements. Et cet antisémitisme qui se passe maintenant ici leur rappelle ce qu'ils ont vécu eux-mêmes quand ils étaient dans ces pays-là, ce qui fait une différence avec moi, évidemment. Et le fait est, je l'ai constaté, dans mon entourage, que l'on a enlevé les mises aux notes, qu'on évite de parler, je prends le métro par exemple, on évite de parler dans le métro de quelque chose qui pourrait ressembler au mot Israël, n'en parlons pas quand je prends un taxi, que je commande un Uber, on m'a surtout recommandé, surtout, 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 tu ne prononces pas le mot Israël, tu ne parles pas d'événements qui se passent. Alors j'ai pris une habitude, c'est quand je veux parler d'Israël, je dis le mot Alabama. C'est bizarre, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Donc quand je veux parler de chez nous, je prononce le mot Alabama entre nous, de manière à ce que le chauffeur ne comprenne pas. Et c'est très, très, pour moi, c'est quelque chose d'insensé. Et je n'ai pas envie, je n'ai pas envie quand on me dit, tu ne dis pas ça, tu ne parles pas trop fort à cause des voisins, etc. Mais moi j'ai envie de me révolter contre ça. D'ailleurs, tu sais très bien que mon histoire commence avec ça, c'est que ce qui s'est passé au Vélivre, j'en ai été sauvée, et ma mère avec moi, parce que déjà à l'époque, alors que j'étais si petite, je hurlais, je criais, et je me révoltais déjà. Et c'est ce qui nous a sauvés toutes les deux. Donc j'ai l'impression que d'une certaine façon, je revis des choses à l'âge que j'ai maintenant, qu'évidemment je ne pouvais pas comprendre à l'âge que j'avais à l'époque, mais pour moi l'antisémitisme c'est quelque chose que j'ai mis quelque part en dehors de moi et qui fait que ma révolte et mon combat n'étaient pas celui de l'antisémitisme puisque je vis en Israël depuis maintenant très longtemps. Donc l'antisémitisme pour moi c'est une pathologie qui concerne les non-juifs et qui les frappe régulièrement. C'est comme une maladie, comme un virus qui revient régulièrement. Alors je voudrais aussi que l'on évoque, parce que je me souviens très bien de votre intervention, Meira, l'année dernière. On avait parlé, vous étiez ici à notre micro, ici à Studio Qualitaire, on avait parlé de la réforme judiciaire en Israël, on avait parlé des clivages que cette réforme avait provoqués dans la réalité et dans la société israélienne et vous nous aviez mis en garde à ce moment-là, le 16 juillet 2023, de risques de scission, de risques et de menaces venant de l'extérieur. Je me souviens très bien que vous aviez parlé de cela et finalement malheureusement, votre mise en garde s'est concrétisée le 7 octobre. C'est incroyable, parce que je me souviens aussi très bien que tu avais voulu que je parle de ce qu'on vivait à ce moment-là en Israël, ces manifestations à répétition, cette haine, on avait l'impression d'assister à une haine qui se propageait de plus en plus à l'intérieur de chez nous et je mettais les gens en garde, je ne comprends pas, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe et notre force, c'est d'être unie à partir du moment où il y a cette haine entre nous et ces manifestations à Jérusalem, moi qui a-t-elle-à-vie, mais on avait eu aussi à Jérusalem des manifs, les pour et les contre, mais c'était incroyable d'assister à ça. J'avais dit, mais comment ? On a la chance d'avoir ce que nos parents n'ont pas connu, ce que moi-même je n'ai connu que très tard, puisque j'ai fait mon allié très tard, j'ai voulu, j'ai fait ce choix de venir vivre en Israël et ce n'était pas à cause de l'antisémitisme à ce moment-là, ce n'était pas pour d'autres raisons, mais donc pour moi Israël c'était revenir à la maison, je n'ai pas arrêté justement en Israël de participer à des actions, de faire partie d'organisations, et on ne vivait pas à ce moment-là ce qu'on a vécu en 2023, et en 2023, j'ai dit, mais c'est dingue, ils ne seront pas contre qu'on n'a qu'un seul pays, c'est Israël, et que ce qui est en train de se passer chez nous peut provoquer quelque chose ailleurs, et c'est comme une flamme, une braise, qui n'attend que de se rallumer, et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre, on a eu l'impression que c'était un aboutissement de ce que l'on avait vécu pendant toute une année, et en plus un Shabbat le jour de Simchat Torah, mais c'est dingue, je me suis dit, ce n'est pas possible, j'ai senti ça venir, et que j'avais beau mettre les gens en garde, et même autour de moi, j'avais des amis qui ne me parlaient que de Bibi Netanyahou, déjà, et que leur seule obsession, moi je trouve que c'est une obsession, c'était de renverser le gouvernement, et de l'urer Bibi, je m'attends, on a eu des élections, on a passé combien d'élections sans avoir de gouvernement, là on en avait un, et leur seule préoccupation, c'était de le faire tomber, donc c'était complètement incroyable ce qui s'est passé en 2023, et malheureusement, ce qui s'est passé à Shabbat de Simchat Torah, et de ce qui s'est passé dans le Sud, évidemment tout le monde le sait, je n'ai pas besoin de décrire ce qui s'est passé. Alors Meira, ça veut dire à travers ce que vous nous dites, depuis le début de votre intervention, c'est-à-dire, que ce soit pour l'antisémitisme en France qui ressurgit, ou que ce soit pour la division dans la société israélienne, qui a été l'une des causes de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire on est incapable de tirer les leçons de l'histoire ? Mais je ne voudrais pas dire ça, parce que je ne voudrais pas être une prophète de malheur, mais j'ai l'impression que, pas seulement en Israël, puisque regarde, cette unité qui s'est créée après le 7 octobre, dans toute la population, même les plus, on va dire, même ceux qui refusaient de servir, on n'a jamais connu ça, des pilotes qui refusaient de servir, pour la première fois, et après le 7 octobre, on a retrouvé une unité, mais totale, dans notre pays, il n'y avait plus de gauche, il n'y avait plus de droite, il n'y avait plus les pour et les contre, tout le monde s'est mobilisé, tous les soldats appelés, les réservistes qui sont venus sans qu'on les appelle, la population qui s'est mise à vraiment, vraiment à faire tout ce qu'ils pouvaient pour procurer aux soldats ce qu'ils n'avaient pas, et ça continue même jusqu'à aujourd'hui. Moi-même, je suis retournée avec Sarrel, faire du volontariat, comme j'avais fait pendant la première guerre du Golfe, et là, on a l'impression que ça recommence, c'est dingue, et en France, alors moi j'en ai parlé justement hier, puisque j'étais avec des amis, j'en ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe à l'heure actuelle, pas seulement en France, mais regardez ce qui se passe aux Etats-Unis, regardez le Canada, mais c'est de la folie, on a l'impression que c'est un virus, ça me fait penser au Covid, qui s'est propagé pratiquement sur toute la Terre, tout le monde était confiné chez soi, on n'avait pas le choix, et j'ai l'impression que le virus qu'on a actuellement, il est dans l'air, il se propage de la même façon. Et je leur ai dit, mais vous êtes très bien, ils vivent très bien, ce sont des gens qui ont fait toute leur vie en France, leur carrière, ils ont pourtant, certains d'entre eux, des enfants qui ont fait le choix de l'Aliya, qui vivent en Israël, donc ils s'y rendent régulièrement, mais pour des raisons personnelles, parce qu'ils ont des parents âgés, ils ont des enfants aussi en France, donc ils ne peuvent pas partir, mais ils viennent souvent en Israël, mais ils vivent très bien en France. Ceux-là, en tous les cas, ils vivent dans une petite banlieue de Paris, qui est proche de Vincennes, très agréable, ils ont une petite communauté, ils ont quatre synagogues, dans leur petite ville, ils ont des cours, ils ont des réunions, ils sortent, ils ont toutes les choses agréables de Paris et de la France, je leur ai mis en garde, je leur ai dit, tout ce que vous vivez à l'heure actuelle, si vous vous regardez en arrière de ce qui s'est passé, les Juifs, ils ont toujours attendu qu'il soit trop tard pour se rendre compte de ce qui se passait, et quand ils se rendaient compte de ce qui se passait, il était trop tard, il fallait qu'ils partent à toute vitesse, et là, les portes se fermaient. Je leur ai dit, n'attendez pas, vous avez une très belle vie à l'heure actuelle, mais il faut quand même que vous ayez les yeux ouverts et que vous sachiez ce qui s'est passé régulièrement pour les Juifs au cours de notre histoire. Mais bon, c'est très difficile de dire des choses pareilles quand on ne vit pas, tu vois. Oui, bien entendu. En tout cas, c'est important toujours d'écouter le... D'ailleurs, je voulais te montrer quelque chose, ils sont quand même très, très, très impliqués par ce qui se passe en Israël, ils sont évidemment très, très inquiets pour nous, et nous, on est inquiets pour eux, et voilà, ça c'est un petit flyer qui circule, qu'ils ont fait, et qui distribue au maximum, non seulement auprès des, dans les synagogues et dans les communautés juives, mais même auprès de leurs voisins, auprès des non-juifs, etc. Et je trouve ça très méritoire, il y a beaucoup d'autres transactions comme ça. Tu la vois, cette... Voilà, on la voit, ce flyer qui représente le petit cuir bibas, le petit cuir bibas, bien entendu. Et les otages qui sont emprisonnés, qui ne sont toujours pas sortis, donc évidemment, qui sont inquiets, qui sont angoissés par tout ce que l'on vit, mais nous, on est inquiets pour eux, et on a l'impression que, je ne sais pas, je n'ai pas de mots à l'heure actuelle, sauf que, je devrais quand même parler de quelque chose, évidemment, d'Israël, et je ne l'aurais dit qu'en Israël, on a quelque chose qu'on annule par ailleurs, c'est une force qui nous vient, on a beaucoup d'épreuves, c'est vrai, mais on a en même temps une très grande force en parallèle, et que ce que l'on croyait être... On se révèle à soi-même, et qu'on révèle en nous-mêmes une force qu'on ne soupçonnait même pas. C'est ce que je leur ai dit. Et bien, en tout cas... Avec le mot à moi, j'espère, je ne sais pas si ça a une portée, mais... Bien sûr que ça a une portée, je pense que c'est des choses que je peux dire parce que je vis en Israël, même si je suis venu très tard, et que ça fait reculer beaucoup de gens qui parlent de leur âge, etc., je leur ai dit, mais je suis venu à 55 balais, avec rien, avec rien. Je n'ai pas grand-chose maintenant, mais j'ai quand même ce que j'ai, c'est énorme, et c'est sûr que si j'étais restée en France, je te donne un bon exemple, jamais je n'aurais pu écrire le livre que j'ai écrit. C'est déjà un très bon exemple, si tu veux. Et bien en tout cas... Il y a des choses que l'on a en soi et qui se révèlent quand on vient en Israël et qu'on retourne chez nous, le seul pays qu'on ait ici, enfin, dans le monde. Voilà, le seul pays que l'on ait dans le monde, bien entendu, pour le peuple juif. Merci beaucoup, Meïra Barère, de nous avoir... Avec grand plaisir, Daniel, de nous retrouver. Ça m'a fait tout drôle de parler d'ici. Je peux dire encore quelque chose ? Allez, rapidement. Rapidement. Il se trouve que j'ai eu la possibilité de voir à Paris un film que j'avais vu à sa sortie que je n'avais pas revu depuis qui est Les uns et les autres de Claude Lelouch. J'ai vu ce film il y a 40 ans. Je l'ai revu maintenant, j'ai 40 ans de plus. Je t'assure que de le revoir maintenant avec l'âge que j'ai, avec les yeux que j'ai, ça m'a replongée dans mon histoire d'une certaine façon avec qui je suis maintenant et c'est quelque chose qui m'a énormément, énormément choquée, enfin pas choquée, mais émue, je crois, encore plus que quand je l'avais vue quand j'avais 40 ans de moins et qu'on ne parlait à l'époque absolument pas de ce qui s'était passé avec la rafle, avec la Shoah, etc. Il a fallu quand même beaucoup plus de... Il a fallu les années 90 pour qu'on en arrive à ça. Donc, rétrospectivement, ça m'a replongée aussi avec ces 40 ans en arrière où on n'existait pas. Eh bien, merci beaucoup Meira de nous avoir livré votre témoignage, c'est toujours important et on ne le regrette pas de vous avoir parlé, même si vous êtes à Paris et vous n'êtes pas dans notre studio, c'est toujours important de nous relier. Là où on va m'accorder, on va pouvoir en parler encore. On vous espère encore qu'il vous accordera encore. Donc, j'ai ma tête et que je peux encore avoir des mots pour le dire, j'espère. Écoute, j'espère qu'il se souviendra de moi. Voilà, on vous souhaite longue vie à Adma Vestrim et pour nous faire passer toujours ces messages de sagesse et nous rappeler l'histoire parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire que ce soit dans la lutte contre l'antisémitisme, que ce soit ici dans les clivages qui se créent dans la société israélienne. Toujours, ne pas oublier d'où on vient et qui on est. Merci beaucoup Meira d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne continuation à Paris. On vous attend ici rapidement. Merci. 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 Abonnez-vous !